bonjour aujourd'hui on fait parler de la zéolite ça tombe bien nous sommes dans les hautes alpes une région où il ya des basaltes des anciennes pierres volcaniques c'est très intéressant et c'est justement dans les basaltes et dans les pierres volcaniques qu'on trouve la zéolite je me présente patrick durand docteur vétérinaire naturopathes animalier depuis plus de 15 ans voilà on va parler aujourd'hui de la zéolite alors la zéolite c'est une pierre c'est une pierre c'est un cristal qui est extrêmement intéressant puisque ça va permettre le nettoyage de plein de choses en particulier au niveau des cellules des organes et du corps entier la zéolite c'est un alumino silicate c'est à dire que c'est fait à la fois de silicium comme le quartz le cristal de roche et à la fois d'aluminium c'est remplacé par des ions aluminium ce qui permet d'avoir un cristal extrêmement intéressant qui va pouvoir piéger l'eau qui va pouvoir piéger des ions différents et qui va même capturer ou les laisser passer en fonction on appelle ça un tamis moléculaire c'est une expression extrêmement intéressante et il a beaucoup de propriétés dans l'industrie bien sûr nous en parlerons en petite une petite idée là le tamis moléculaire c'est pour capter des molécules et on considère que la zéolite peut capter jusqu'à 100 picomètres c'est à dire quelque chose qui est pratiquement de l'ordre de 100 de 100 picomètres je voulais dire donc c'est quelque chose de extrêmement fin extrêmement fin rien ne peut résister à la zéolite en fait la zéolite est formé de tétraèdres et ses tétraèdres sont associés les uns les autres et forme une sorte de cadre dans lequel il va y avoir cette structure microporeuse qui va permettre des échanges absolument incroyables pourquoi on l'appelle zéolite c'est ça vient du grec zéos lit lit la pierre zéos qui boue car quand on chauffe la zéolite et bien elle donne un aspect de bouillonnement et c'est assez intéressant il existe de la zéolite naturelle et de la zéolite synthétique la zéolite naturelle est capable d'absorber c'est à dire elle elle va tirer et éliminer de séparer différents éléments et elle au niveau de la filtration de l'eau elle est extrêmement intéressante personnellement j'utilise un filtration d'eau dans lequel il ya de la zéolite dans l'air on peut obtenir une déshydratation et on peut aussi obtenir une purification ce qui donne cette pierre encore une qualité extrêmement importante la zéolite synthétique existe depuis 1950 l'avantage de la zéolite synthétique c'est qu'elle va être beaucoup plus pure et on va pouvoir faire ce qu'on appelle des craquages catalytiques en particulier au niveau du pétrole et au niveau du charbon on utilise parfois la zéolite pour remplacer les phosphates dans les lessives donc là aussi c'est intéressant enfin on utilise en industrie pour la capture de l'énergie solaire thermique c'est des choses qui est incroyable vraiment cette pierre vaut vraiment le coup d'être connu alors en naturopathie la la zéolite peut être extrêmement intéressante par exemple pour les gens qui ont subi des radiations vous avez les réseaux x la radiothérapie les rayonnements divers ça peut être une antenne par exemple il y en une en face ça peut être d'autres rayonnements comme ceux qui viennent du ciel éventuellement ça va capter les métaux lourds donc c'est extrêmement puissant et ça va agir dans les échanges ioniques au niveau des cellules donc ça va agir sur votre corps sur vos organes et sur vos cellules il existe ce qu'on appelle la zéolite micronisée c'est à dire en fait elle est pulvérisée de façon extrêmement fine et ça augmente la surface d'attaque pour capter les toxines donc c'est une zéolite qui est naturelle mais travaillée et qui est intéressante en naturopathie la zéolite a un pouvoir anti-oxydant elle permet d'un nouvel équilibre acido et basique et nous savons qu'elle lutte contre les inflammations les inflammations de tout ordre que ce soit de et il semblerait bien qu'elle ait une activité aussi contre certains cancers voilà alors la zéolite c'est une c'est une pierre qui a peu apparaître blanche mais elle a parfois des des colores des colorations roses ou ouvertes et en énergétique chinoise on l'utilise au niveau des des chakras et en particulier chakras du coeur bien sûr alors que vous dire en plus et bien pour l'utiliser moi je préfère utiliser les élixirs parce que c'est plus efficace rapidement sur les animaux que ce soit les chats les chiens et les chevaux et même les autres et pour donner une idée l'élixir que j'utilise qui est l'élixir du laboratoire en cils je donne pour un chat une dizaine de gouttes par jour et pour un chien de 25 kg je donne une trentaine de gouttes j'aime bien comparer les choses et pour vous dire par exemple que la la comment dire le diamant le diamant est au graphite ce que la zéolite est à l'argile l'argile est plein de pouvoir mais la zéolite c'est encore beaucoup plus fort si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas de mettre un pouce n'hésitez pas à la partager avec vos amis de faire connaître éventuellement mon site pour vous donner des petits tuyaux à tous ceux qui ont des animaux ou qui aiment les animaux et je vous dis à bientôt et merci encore au revoir 1